bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder aux guidances sentimentale pour le mois de décembre alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner ça me fait vraiment chaud au coeur ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances plein de nouveaux contenus allez faire un tour aussi de côté de ma page facebook et de mon instagram j'y propose d'autres contenus et puis si vous avez besoin d'une guidance privée je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre petit rappel aussi les guidances sont générales donc ça ne peut pas parler à tout le monde prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre vénus rappelez vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de le vivre où se passera au delà du mois de décembre voilà alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentale du mois de décembre à tout de suite alors les lions que vous réserve votre mois de décembre au niveau sentimentale je prends une carte pour avoir la couleur la tonalité de votre mois les lions comme la rencontre par un moyen de télécommunication ben voilà si vous êtes célibataire il se peut que ça soit via les réseaux sociaux par des la communication par mail par par voilà rencontre qui se fasse peut-être par le biais du travail peut-être par le biais de d'une formation qui se passe à distance et que du coup il ça crée des contacts et qui est quelqu'un qui qui va vous faire pétiller le coeur les lions en ce mois de décembre alors on va voir quel est votre état d'esprit les lions au niveau amoureux ce mois-ci quel est l'état d'esprit de votre autre quelles sont vos attentes au niveau amoureux les lions quelles sont les attentes de votre autre au niveau amoureux quelle est la dynamique de votre relation les lions et qu'est ce que vous pouvez espérer voir se profiler à la fin du mois ok alors votre état d'esprit vous êtes dans un lâcher prise total peut-être aussi à l'idée que vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas mais c'est peut-être aussi en renversant la situation en regardant sous un nouvel an vous allez vous rendre compte peut-être que ça bouge peut-être pas de la manière dont vous le désirez mais ça bouge imperceptiblement et puis aussi c'est quand on s'y attend le moins j'ai envie de vous dire que la rencontre peut se faire mais là le pendu invite vraiment à lâcher prise vous ne contrôlez pas il ya l'histoire de ne pas être dans le contrôle et de s'en remettre au flux de la vie votre autre l'état d'esprit de votre autre votre autre est dans un dans une recherche d'équilibre et d'harmonie il ya vraiment envie de mettre beaucoup de sérénité d'équilibrer les différents pans de sa vie il ya peut-être aussi des choses de l'ordre du karma qui se règle pour votre autre il peut y avoir quelque chose qui se débloque et peut-être aussi ce qui est c'est ça peut être lié à une décision de justice qui permet justement que les choses puissent s'équilibrer prendre un nouveau départ et c'est peut-être ça cette je veux dire là si vous êtes en couple il ya peut-être une décision de justice que vous attendez et selon cette décision va venir par un moyen de télécommunication soit un mail soit je ne sais pas mais il ya vraiment quelque chose comme ça de cet ordre là et qui permet vraiment de retrouver une harmonie au sein de votre couple un bel équilibre et beaucoup de sérénité quelles sont vos attentes vous au niveau amoureux vous avez vraiment à coeur de laisser partir le re le regret l'effet à coeur de laisser partir le passé il n'y a pas de regrets à voir vous vous dites que tout ce que vous avez vécu ça a été nécessaire pour être cette belle personne que vous êtes aujourd'hui mais là il ya vraiment un deuil à laisser à laisser partir toute la tristesse toute la mélancolie si vous êtes célibataire et que voilà il ya vous êtes en attente de rencontrer de nouveau quelqu'un qui fasse pétiller votre coeur il ya vraiment un deuil là à faire et à lâcher prise envoyer c'est vraiment l'invitation du pendu c'est lâcher prise ça sert à rien de repasser et ressasser le passé en vous disant si j'avais su si j'avais si j'avais pu voyez pour éventuellement vous dire que votre ancienne histoire d'amour vous auriez pu la vie différemment et que peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez ne pas être séparé de cette personne mais là c'est vraiment la invitation de ce mois ci c'est de laisser partir et de faire vraiment définitivement le deuil et qu'il n'y a rien à regretter ça valait le coup d'être vécu c'est une belle expérience votre âme avait besoin d'expérimenter ça et qu'aujourd'hui vous avez vous avez tout pour ben voilà être de nouveau dans l'accueil d'un nouvel amour les attentes de votre hôte c'est l'énergie de la de la lune votre hôte est peut-être encore dans un mode peut-être a envie de se dévoiler un si vous êtes célibataire et vous pensez à quelqu'un peut-être votre hôte voilà attend un moment ou peut-être que vous vous soyez plus au clair avec vos émotions avec ce que vous voulez vraiment et votre hôte attend peut-être le moment de se dévoiler de vous révéler un peut-être ses sentiments il ya vraiment quelque chose qui est caché quand même un qui est en attente qui en latence votre hôte récit est très connecté à ses intuitions et ses ses ressentis et c'est peut-être ça votre hôte vous est capable de vous capter et de ressentir que ben peut-être que c'est peut-être pas encore le bon moment pour vous que vous êtes encore dans un processus de deuil et que votre hôte attend justement de se dévoiler pour vous dire les sentiments qu'il aurait pour envers vous un donc du coup je sens voyez que les choses peuvent se mettre en place voyez il ya quelque chose voyez rencontre par un moyen de télécommunication donc c'est quelque chose quand même qui est assez virtuel un peu comme la lune il ya quand même quand même une espèce de voile d'illusion comme ça il ya quelque chose qui est caché et qui va demander petit à petit au tout le long du mois à se révéler c'est vraiment oui il ya vraiment comme un voile je sens qui 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 se déchire un tout voilà vous c'est peut-être à force de communication que vous allez vous dévoiler petit à petit de plus en plus et vous révéler l'un à l'autre quelle est la dynamique de cette relation les lions il ya vraiment quelque chose avec l'énergie du diable il ya vraiment quelque chose de très très magnétique quand bien même voyez cette rencontre se fasse justement un peu de façon très virtuelle au delà du fait qu'il n'y ait pas de contact physique comme ça vous vous voyez pas de rencontre pour l'instant il ya quelque chose de très magnétique dans ce qui vous dans ce qui vous rejoint genre il ya vraiment quelque chose quand bien même voilà c'est pas physique il ya beaucoup 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 d'attractions dans la dynamique de la rencontre qui est là pour vous à travers quand à travers les écrans à travers quelque chose de virtuel il ya quelque chose de très très attractif il ya beaucoup de oui de séduction avec le diable et quelque chose de voilà de magnétique et qu'est ce que vous pourriez voir se profiler à la fin du mois et bien l'énergie du roi de denis il ya quelque chose qui fructifie tout au long du mois qui se met en place il ya quelque chose que vous allez avoir il ya quelque chose qui se construit avec le roi de pintac et quelque chose qui se construit qui peut durer dans le temps mais il ya une assise envoyé cet homme il est bien assis sur son fauteuil donc c'est la relation là qui qui est là pour pour vous au mois de décembre c'est une relation qui qui va permettre de mettre de se construire et où chacun va trouver quand même dire sa place mais aussi va va te faire fructifier comment dire c'est ces qualités au sein de cette relation il ya vraiment l'idée de construire quelque chose qui dure quelque chose de stable et quelque chose où chacun y trouve il trouve son compte il ya vraiment beaucoup de quelque chose un bien-être avec avec cette carte là parce qu'on est dans de la terre et on est c'est une carte qui appelle au rapport au corps donc il ya quand un sentiment de bien-être et de sécurité vous allez vous sentir en sécurité dans cette relation et vous allez vraiment avoir à coeur de faire fructifier cette relation de la faire grandir vous allez la nourrir et on va passer de quelque chose de très virtuel à quelque chose de très concret un qui va se manifester dans la matière alors on va demander un message supplémentaire pour les lions le merveilleux univers jouir de la vie oui c'est une relation je sens qui qui va vous permettre de vous réconcilier je pense avec avec l'amour et que vous allez vous rendre compte de toute la beauté de ce qui vous arrive et vous allez vraiment vraiment en profiter vous allez vraiment être voilà pleinement épanoui et pleinement heureux dans cette relation écoutez les lions j'ai hâte de vous lire n'hésitez pas à partager la ligue et à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanté et